Justement, est-ce que toi, il y a un joueur qui t'a... Qui est le joueur qui t'a le plus marqué au Portugal ? Apparemment, un joueur, tu t'es dit, putain, il est vraiment fort, le mec. Parce que tu parlais de Bruno Fernandes il y a quelques instants, par exemple. Je sais qu'en ce moment, il y a une grosse hype autour de Jesus Corona, tu sais, l'hélié mexicain de Porto. Beaucoup de mecs disent que c'est le meilleur joueur du championnat, pas que des joueurs de Porto, d'ailleurs. Mais est-ce que toi, il y a vraiment un joueur, tu t'es dit, il est vraiment impressionnant, il est fort, pour diverses raisons, d'ailleurs. Moi, cette année, je te parle, je te parle de l'année prochaine. Il y a Vinicius. Ah ouais ? Qui était à Monaco ? Il n'a pas fait... Non, il n'a pas beaucoup joué à Monaco. Mais cette année, il enchaîne beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce joueur aussi. C'est une marmule. Quand on a joué contre lui au Stadio d'Alouz, je suis allé chercher un ballon aérien avec lui. Je peux te dire que t'as intérêt d'être costaud, mon pote, parce qu'il y va. Franchement, c'est un beau bébé. Ensuite, il y a eu Bruno Fernandes, qui est parti au mois de janvier à Manchester. Franchement, techniquement, c'est quelque chose. C'est fort ce qu'il fait quand même, parce qu'il s'est adapté direct, le mec. Moi, j'ai été étonné. Moi, qui suis la Liga Portugiaise, je t'avoue, quand il est parti là-bas, je me suis dit, le mec, il va falloir qu'il s'adapte vite, un club qui ne tourne pas bien. Moi, je me suis dit exactement comme toi. Je me suis dit, putain, le mec, Sporting, c'est quand même un bon club. Tu joues l'Europalier et la Ligue des Champions. Mais Manchester, c'est un capot dessus. Je me suis dit, il va peut-être mettre un peu plus de temps à s'adapter que... Surtout les adversaires. Quand t'es au Sporting, même si t'es pas champion depuis pas mal d'années, t'es quand même l'une des équipes qui domine le championnat. Manchester, ils étaient dans le dur tous les week-ends. Ouais, de ouf. Et franchement, depuis qu'il a signé là-bas, il est exceptionnel. Il y a Tunis qui dit, t'abuses Nico, c'est un krach Bruno Fernandes. C'est pas la question, c'est la rapidité à laquelle il s'est adapté à United qui m'a étonné. C'est le cas de Quentin aussi. C'est clair. Franchement, j'étais vachement surpris. Après, cette année... Parce que le problème, c'est que je connais pas tous les noms. Mais même les années d'avant, je m'en fais avec tout ça. Tu l'as raconté, toi, non ? Ouais, il m'a mis un piqué dès son premier match titulaire. Je peux te dire que je m'en souviens. Il y a eu Bramie aussi. Ah, Yacine, ouais. Quel gros joueur aussi. Ouais, mais top joueur. C'est franchement incroyable. Putain, il y a qui aussi l'année dernière ? Il y a Lombe Maréga qui revient aussi. Lui aussi, c'est un beau bébé. J'allais en parler. J'allais en parler de Maréga. Franchement, c'est un beau bébé. Et puis, il n'est plus encore super mec, tu vois. Franchement, à la fin du match l'année dernière, il me faisait chier. Il ne voulait pas que je dégage, tu vois. Il me faisait chier. À la fin du match, je lui disais, je vais le voir. Je lui dis, laisse-moi dégager. Tranquille, toi. Il dit, non, non, non. Du coup, tu m'as interdit de te laisser dégager. Non, 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 non. C'est parti.